Salut, ici Pasteur Timothée, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous ce verset? 1 Corinthien 12, 26, écoutez bien cela. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. En fait, ça c'est important. C'est pas écrit seulement les membres que toi tu aimes, avec qui tu as des affinités. Parce que c'est normal. À la fois tu t'entends mieux avec certaines personnes, avec d'autres, pour mille raisons. Non, peu importe qui, c'est un membre de l'église, on fait partie du corps du Christ. Et chacun a sa fonction. Alors, on ne peut pas s'arrêter qu'à ceux qu'on aime. Le pasteur que tu aimes, c'est un autre pasteur dans une autre église avec lui. Je ne vais pas, toutes sortes de raisons. Il souffre et je veux souffrir avec lui. Parce que veut, veut pas, on a le même esprit. Donc, parce qu'on est rattachés ensemble à Christ, à Jésus, on souffre tous ensemble. C'est pour ça que c'est important de se soutenir les uns des autres, indépendamment de nos convictions religieuses. Vous comprenez le mot religieux ici, c'est nos croyances profondes. Alors, moi j'en ai, tu en as aussi, sur l'esprit, sur tout genre de choses. Mais qu'importe, un frère souffre, alors il faut faire tout pour que le corps de Christ ne souffre plus. Et quand on se réjouit, on se réjouit tous ensemble. Un frère a du succès, une soeur, un enfant, un caillard. En Christ a du succès et ça glorifie Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il soit ou non avec moi dans mon église, dans ma conception de Dieu. C'est terminé tout ça. Alors, faisons attention, parce que nous perdons cela de vue. Et Paul l'avait en vue, lui, qui fondait toutes sortes d'églises. Et je vous dis, elles étaient toutes très différentes, les églises. Elles avaient des problèmes différents. Ce n'était pas les mêmes choses. Il devait envoyer des lettres pour tenter de réconforter certains. Et ailleurs, il en glorifiait d'autres. Alors, Paul, il savait ça. Il savait que c'était le corps de Christ avec toutes ses différences. et que nous devions nous supporter dans la joie comme dans la paix. Amen. Retourner.